La Guinée croit en ses chances de qualification à la Coupe du Monde de football 2014. Avec trois points gagnés en déplacement lors de la première journée des éliminatoires, le Sili National attend de pied ferme à Conakry les pharaons d'Egypte, co-leaders du groupe G. Malgré son absence à la dernière canne, l'Egypte compte parmi les grandes équipes du continent. On a fait un très bon début dans ces éliminatoires. Maintenant, on reçoit le favori du groupe et que ce match-là, bien entendu, dans l'optique d'une qualification, est très important. Il faudra essayer de prendre des points contre cette équipe d'Egypte, ici à domicile. Donc on va se battre pour ça. Je pense que tout le groupe est concerné et ambitieux. On a envie de tout donner pour décrocher ce billet pour le Brésil. Même si les joueurs partagent cet état d'esprit, leur motivation est fragilisée par le montant des primes de match de 1 500 dollars qu'ils trouvent dérisoires. Aujourd'hui, on mouille le maillot et les résultats sont là. Et aujourd'hui, on veut être reconnu par nos justes valeurs. On veut un peu plus de soutien. Et nos primes sont, je dirais, peut-être pour les Guinéens, c'est une très très forte somme pour les Guinéens. Parce que nous tous, on sait qu'en Guiné, en ce moment, rien ne va. Quand tu donnes les 1 500 à un Guinéen qui est là, c'est beaucoup pour lui. Mais nous, c'est autre chose. Depuis cette déclaration jeudi, les supporters ont accru la pression sur les autorités. Ils exigent de meilleurs traitements pour les joueurs de l'équipe nationale qui jouent ce dimanche contre l'Egypte.